Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Les propositions subordonnées circonstanciennes Dans une précédente vidéo, nous avons étudié ce que c'est que les propositions subordonnées conjonctives qui remplissent dans une phrase les fonctions du complément circonstanciel. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de voir les expressions des propositions subordonnées circonstanciennes comme par exemple de cause, de temps, de conséquences, de buts, de comparaisons, etc. Et toutes ces expressions nous permettent d'exprimer une relation temporelle ou logique entre la principale et la subordonnée. Alors, l'utilisation de ces expressions sont faciles. Vous devez tout simplement retenir quelques expressions sur cette page qui vous aidera à réaliser vos exercices pendant l'examen. Au niveau de langue, c'est qu'il faut retenir que c'est important. Ordinairement, dans le cours, on ne vous montre que trois expressions. Je vous dis que ce n'est pas suffisant. Il faut alors essayer d'avoir au minimum cinq expressions. C'est-à-dire trois du cours plus deux autres que vous allez retenir dans cette vidéo. Si au cas où on vous demandait dans un texte de relever une expression qui exprime par exemple le temps ou la cause, la conséquence, vous serez capable de ramener à relever dans le texte. Ou par exemple, on vous donne des propositions, à savoir de lier ces deux propositions. Il faut savoir comment utiliser les expressions. Vous pouvez vous demander de relier par une cause, par une conséquence. Alors, avec l'utilisation de ces expressions, ce sera facile pour vous à l'examen. N'oubliez pas, je vous dis que les examens, on trouve toujours ces expressions à utiliser. Le mieux, c'est de les retenir, de savoir s'appliquer. A la suite de cette vidéo, vous allez trouver un petit exercice d'entraînement qui vous permettra de comprendre comment vous allez utiliser ces expressions dans une phrase ou pour former votre subordonnée circonstancielle. Cet exercice vous permettra de réaliser vos objectifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions dans un commentaire que nous essayons de vous répondre. Je vous laisse un petit temps pour réaliser ces exercices. Et n'oubliez pas de nous écrire en cas de problème. Par la suite, nous allons essayer de voir, exprimer la conséquence. La conséquence exprime l'effet logique provoqué par une autre action, un autre fait. Exemple, ils ne s'aimaient plus, alors ils ont divorcé. Exprimer la conséquence ramène à utiliser ces expressions, alors c'est pourquoi, donc, de sorte que, par conséquent, du coup, ainsi, ces expressions sont exprimées avec leurs valeurs pour savoir leur utilisation. Vous trouverez à gauche des valeurs, des exemples vous permettant de comprendre l'utilisation de ces expressions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Et n'oubliez pas de mettre un like, j'aime, sur la vidéo. Merci.